bon les gars les consciences s'éveillent on dirait en tout cas là à un moment donné elles sont là j'ai l'impression qu'on s'est fait duper les filles là je suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'il ya un truc qui va voir bon avant de commencer je te rappelle que tu as ma formation offerte comment créer ton business en ligne à acheter ça à travers une étude de cauchemont que moi j'ai fait 20 000 euros une semaine avant de créer un anac regarde quand même comme j'aime bien dire tu as des témoignages sur ma chaîne de personnes qui ont déjà gagné de l'argent grâce à une stratégie des personnes qui sont déjà dépendant financièrement quand même des équipes comme j'aime bien dire aussi tu peux checker leur nom et leur prénom tu vas leur envoyer un message ou un dm sur instagram si tu veux vérifier voilà comment créer avec regarde quand même quand tu as un enfant tu peux pas faire les deux tu ne peux pas faire les deux en même temps c'est pas vrai ce truc de rave l'eau women have it or mais mito en fait on se disait ce matin avec mon mec mais heureusement heureusement qu'il travaille pas en ce moment parce que sinon on paierait quelqu'un pour s'occuper de notre enfant en fait c'est ça avoir un enfant c'est pourri en fait tu te tu payes quelqu'un pour t'en occuper c'est ça avoir un enfant c'est nul tout ça pour genre répondre à je sais pas alors soit des traumas perso où tu dois te prouver que tu es une girl boss machin et que tu es capable de travailler que tu es capable de faire des grandes ambitions et que tu vas faire des grandes choses blablabla boosté par la société quoi boosté par la société derrière qui te dit vas-y 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 quoi et en plus aujourd'hui on va pas se mentir c'est très dur de d'être sur un seul salaire c'est très dur d'être une famille qui peut s'en sortir avec un seul salaire ça marchait avant ça ne marche plus aujourd'hui donc vous voyez ce que je veux dire du coup on est on est poussé à ça le le fait un peu les nouvelles vagues de féminisme etc nous ont poussé à ça et dénigre clairement dénigre et je parle de la société en général pas juste du féminisme mais dénigre les femmes au foyer dénigre les mères au foyer dénigre enfin la preuve c'est qu'il ya aucune reconnaissance sociale il ya enfin des femmes au foyer des mères au foyer il ya aucune reconnaissance sociale il ya aucune reconnaissance financière et je trouve ça juste en fait juste du coup en fait tu te sens si tu veux aller vers ça tu te sens c'est difficile de pas se sentir comme une merde en fait parce que déjà les gens dans la société quand tu vas en soirée ils te disent alors et toi tu fais quoi en ce moment tu fais quoi tu fais quoi t'es dans quoi tu fais quoi tu fais quoi qu'est ce que tu produis tu fais quoi faire 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 mais ta gueule en fait ce qu'il faut demander en soirée c'est comment tu vas t'es dans quoi en ce moment qu'est ce que tu traverses moi moi c'est ça que je demande t'es dans quoi en ce moment t'es dans quoi j'aime bien t'es dans quoi ça veut dire t'es dans quelle phase qu'est ce que tu traverses qu'est ce que tu vis qu'est ce que tu ressens ça oui mais tu fais quoi alors et toi tu fais quoi mais ta gueule en fait je fais rien j'ai envie de te foutre tu vois ce que je veux dire c'est terrible donc à la fois je pense notre société notre génération et tout nous a nous a nous a poussé à ça et du coup nous pousse au burn out nous pousse à à se sentir comme des mères tout le temps parce qu'au final ça nous met dans l'échec en fait tu te sens jamais assez productive parce que t'as ton enfant et quand t'es avec ton enfant et quand t'es au travail ben enfin tu vois tu te sens jamais au bon endroit quand t'es au travail tu te sens pas avec ton enfant et tu te dis putain je suis pas avec mon enfant je devrais passer plus de temps avec lui et quand t'es avec ton enfant tu te dis putain mais j'ai ça et ça et ça à faire je peux pas me permettre de rien faire là tu vas donc t'es c'est nul c'est à chier c'est à chier donc moi ça me casse les couilles d'être là dedans j'en ai marre j'en ai marre de j'en ai marre j'en ai marre de faire que travailler j'ai envie de voilà j'ai envie de d'être chez moi de prendre soin de moi de 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 penser à ma santé de de penser à ma famille de penser à mon couple de passer du temps de qualité avec mon fils voilà en fait c'est tout j'ai envie de voir plus comme ça quoi merde avec des femmes qui déjà qui disent que non on peut pas tout avoir en même temps que c'est faux que c'est des phases que oui tu peux avoir des phases où tu passes du temps avec ton enfant et en même temps ben oui tu peux avoir des phases où tu travailles mais les phases où tu arrives à être pleinement présent avec ton enfant sans te sans penser au travail et être pleinement à fond dans ta dans ta girl boss étude et dans ton machin mais c'est wesh tu peux pas être dans ton yin et dans ton yang à fond dans ton yin à fond dans ton yang en même temps en fait c'est pas possible c'est des polarités différentes des énergies différentes c'est pour moi en tout cas c'est pas possible et là j'ai besoin de d'être dans mon féminin mais bien sûr tu dois être dans ton féminin tu es une femme mais bien sûr il y est le yin et le yang ça c'est une disquette on vous a mis une disquette comme les gars aussi les gars soyez dans votre féminin aussi mais ferme le en fait qu'est ce que tu racontes je suis un homme je veux pas agir comme une femme point barre ah ouais non mais toi tu es un homme des cavernes tu es un macho franchement n'importe toi tu es pas dans le progrès non je suis pas dans le progrès donc je suis un homme et j'agirais comme un homme en fait non mais non mais ça m'énerve tu vois ça m'énerve comme ça ouais chial fait comme nous chial mais pourquoi tu n'es pas comme nous en fait parce que je suis un homme voilà j'espère que voilà je sais peut-être que je suis un homme des cavernes tu imagines des trucs basiques comme ça des trucs comme ça il ya 30 40 ans mais ouais fait moi ouvre ouvre ta partie féminine il faut que tu laisses ta partie féminine prendre le dessus tu es bizarre quand même t'es pas vrai c'est quand tu ouvres ta partie féminine là tu es un vrai homme c'est comment incroyable et en plus pour le peu de gars qui ont fait ça là les gars qui veulent se comporter comme une femme oui mais moi aussi je t'as raison je me sens un peu plus femme là des fois de temps en temps ils ont vu comment ça recommence à reposer pas c'est normal une femme va être attirée par les vrais hommes bon du coup pour revenir sur ce que gérardine elle disait dans sa vidéo elle a pris conscience que voilà bon les filles je crois que ouais non c'est pris une douille ouais clairement on peut pas faire les deux bah oui oui c'est ce que j'essaie de répéter un petit peu tous les jours mais qu'on le dit c'est on est misogyne sexiste tous les maux buzz pervers narcissique tu mets tout et encore tu as de la chance parce que toi au moins tu as un mari déjà ou tu as un gars et tu as un enfant il y a des femmes elles sont pris la douille ouais mets ta carrière en premier les hommes t'en a pas besoin tu verras ça plus tard quand t'auras 30 ans t'inquiète pas tout va bien se passer et après elles arrivent à 30 ans sur le marché du dating donc elles sont plus à leur pic d'accord elles sont concurrentes directement pour le même homme qu'elles veulent elles sont concurrentes directement avec des femmes qui sont à leur pic donc dans la vingtaine donc le marché du dating est difficile et en plus de ça à partir de 30 ans c'est là où ça commence à être difficile pour avoir des enfants je te parle même pas de quand t'arrives à 35 après il y a des gens qui vont dire ouais mais moi je connais même à 42 ans elle a réussi à avoir un enfant ouais bah super si tu penses qu'une exception c'est une généralité enfin je fais juste tes recherches juste tape sur google fertilité quand est-ce que c'est le pic le pic de la fertilité tiens 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 comme par hasard le pic de la fertilité est à 23 ans exactement au pic où la femme est la plus désirable tiens 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 la nature on dirait qu'elle fait des petites blagounettes ou tout correspond on dirait parce que ça on n'en parle pas mais les gens galèrent de plus en plus à avoir des enfants ben c'est normal ils commencent super tard et ça personne n'en parle donc aujourd'hui c'est mieux vu d'être dépendant soumis à son patron que de l'être à son mari et c'est mieux vu de faire éduquer son enfant par une étrangère que d'éduquer son propre enfant que la mère de l'enfant éduque son enfant non ça c'est nul pas bon zéro zéro ça tu te rends compte tous les basiques sur lesquels maintenant quand tu dis ça là je suis à contre courant ce que je viens de dire là je suis à contre courant oui c'est oui je suis misogyne misogyne je suis un paysan je suis à l'âge de pierre enfin voilà on voit comment votre futur d'ailleurs pour toutes les personnes qui soit l'âge de pierre je sais pas quoi c'est fini maintenant on est en 2040 ouais on voit ce que ça donne vos résultats sont pas fameux les filles concrètement il ya rien qui fonctionne les femmes sont de plus en plus malheureuse 47% des femmes sont célibataires il ya de plus en plus de mère célibataire je crois c'est car je crois je sais plus c'est combien mais tout ce que je te dis c'est pas de je sors pas ça de mon chapeau où je pense que je fais philosophe non cdc cd fait si tu cherches regarde les résultats parce que dans votre délire de liberté sexuelle parce que c'est sa liberté sexuelle ok super tu fais ce que tu veux que ton corps tu as raison mais forcément il ya des conséquences ça c'est ça s'appelle la vie donc aujourd'hui liberté sexuelle pas de problème ça veut dire qu'en gros tu es en train de dire moi je fais ce que je veux avec mon corps si je couche avec qui je veux la société doit pas laisser de me comment on dit ça de me juger donc du coup là aujourd'hui on leur dit non t'inquiète pas tu fais ce que tu veux personne a droit de te juger etc etc donc du coup les meufs ils vont en roue libre eh ben qu'est ce qui se passe bah c'est que les gars ils se disent bon bah super on a en fait maintenant on a du sexe j'ai même pas besoin de me marier avec elle je peux avoir du sexe normal normal maintenant les pères ne sont même plus impliqués dans les relations donc en fait y'a rien en fait on joue on fait du sexe et il n'y a pas de problème donc après ça se retrouve avec des enfants et ce premier célibataire et puis après ça comprend pas évidemment c'est la faute des hommes à un moment donné si jamais tu donnes du sexe tu crois que les hommes vont réagir comment bah écoute si jamais du sexe j'ai même pas besoin de m'engager avec elle j'ai du sexe moi je vais pas me gêner voilà donc et en plus ça se trouve plus en plus exigeante donc avoir du sexe qu'avec les 10% 20% des hommes donc les gars qu'on grave le levier puisque du coup elles leur ont donné le levier et donc eux bah ils s'amusent ils ont grave des options eux les gars ils s'amusent ou ils couchent avec elle boum puis le lendemain ils les rappellent plus puisque les 80% des hommes ne sont plus intéressants de toute façon elle les considère même pas comme des hommes quand elle parle des hommes elle parle des 20% elle dit ouais les hommes les hommes elle parle des 10 à 20% les hommes sont des salauds elle parle des 10 à 1% parce que le gars qui est dans la friendzone qui lui sera fidèle à vie qui serait prêt à d'être pour elle non j'aime pas non je parlais avec une meuf récemment elle a dix gars dans la friendzone dix gars j'ai de la compassion je dis mais c'est pas bien je dis enfin ouais non mais j'ai dit c'est pas bien tu vois pour eux c'est pas bien et après elle m'a même dit je vais en voyage avec eux des fois donc il n'y a rien qui fonctionne les femmes sont en dépression elles ont toujours plus de mal à avoir des enfants il n'y a rien qui fonctionne évidemment quand elles sont célibataires financièrement c'est compliqué il n'y a rien qui vont il n'y a rien qui fonctionne donc je suis peut-être un homme des cavernes mais j'ai l'impression que ça fonctionnait mieux avant donc clairement oui la société dénigre en plus les femmes traditionnelles alors que soi-disant féministe devrait dire ben les filles vous êtes libres de faire ce que vous voulez donc voilà super profitez si vous voulez rester traditionnel vous faites reste à la maison vous si vous voulez et si vous voulez être moderne voilà en fait ce que vous voulez des filles on est ensemble non si jamais t'es pas boss babe tu girl boss ouais forte indépendante j'ai pas besoin des hommes non elles n'aiment pas non on n'aime pas trop donc du coup tu as bien formulé tu as dit où est la société elle veut dire le féminisme et après tu as dit la société tu as repris tu as dit la société non tu as bien raison parce que comme dans une société martyarcale c'est le féminisme qui a pris le contrôle voilà ben voilà c'est pas bien d'être traditionnel nul zéro ça me rappelle un petit exemple jusqu'à t'aimes bien ça je n'avais pas eu dans une vidéo précédente une meuf que j'ai rencontré c'est une meuf bien tu vois genre elle a eu deux trois gars dans sa vie de nombre relation et ses copines l'engrainait ouais montre tes fesses sur instagram il faut que tu es là tu es trop normal il faut que tu montes un peu tes fesses quoi parce que bon là elle est célibataire depuis peut-être cinq quatre cinq mois ok ouais montre tes fesses tout ça machin d'accord couche avec des gars de manière occasionnelle comme ça soit pas t'es trop rigide et trop machin voilà on voilà on en est maintenant donc j'essaie de la sauver je dis non en fait c'est toi qui a raison mais tu vois quand tu es dans un truc comme ça l'influence tout le monde t'engraîne ouais non mais non tu n'es pas fun pour que tu sois fun il faut que tu couches avec des gars de manière occasionnée comme ça donc tout ça pour dire que finalement aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui sont oui je me répète les femmes d'aujourd'hui sont les plus mésérables tout son antidépresseur tape tu verras cherche sur google et pourtant brigitte vous avez prévenu et j'aurais voulu connaître votre sentiment sur le mouvement de libération de la femme telle qu'il s'articule maintenant en amérique et puis un petit peu partout dans les pays d'europe j'ai l'impression il me semble avoir lu quelque part que vous étiez très contre enfin je suis pas vraiment contre je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent mais pourquoi faire un mouvement pour ça peut se libérer sans devenir suffragette et porte drapeau d'un mouvement je trouve qu'une femme doit rester une femme avant tout qu'elle se libère c'est très bien mais avant tout elle doit se dire que la femme c'est quand même la chose la plus belle du monde si elle reste vraiment une vraie femme bon le fait de se libérer c'est de plus supporter le jou de l'homme qui veut pas vous donner tant l'argent c'est de pouvoir vivre et gagner sa vie sans dépendre de personne c'est très très bien d'un autre côté je crois que les femmes en voulant trop se libérer vont devenir de plus en plus malheureuses dans quel sens pourquoi parce qu'une femme n'est pas faite pour amener la vie d'un homme je crois que c'est là où vraiment la société dans laquelle nous vivons actuellement est complètement déséquilibré parce que les femmes veulent commencer à avoir des métiers des vies d'hommes puis les hommes restent à la maison et s'occupe des enfants c'est rare comment c'est rare mais si c'est pas du tout moi je connais des exemples parmi des amis à moi quelquefois les hommes n'ont pas de travail restent à la maison s'occupe de ce qu'il y a à faire et les femmes travaillent bon ça donne un déséquilibre forcément parce qu'une femme n'est pas faite pour ça à mon avis bon c'est très bien que les femmes se libèrent moi je suis la première à trouver qu'il faut qu'on les femmes puissent vivre librement mais d'un autre côté on ne peut pas vivre comme un homme mais pas c'est ce que vous faites vous n'en est comme un homme je suis comme une femme mais regardez vous gagnez largement votre vie ce qui vous permet de vivre comme vous l'entendez je gagne ma vie je ne doit rien à personne mais je suis vraiment l'image même d'une femme et dans ma vie je suis une femme je ne suis pas un homme je ne suis pas une suffragette et je suis faible parce que c'est vulnérable qu'est ce que c'est qu'elle définit c'est un être qui a ses faiblesses et ô combien est assez vulnérable et physiquement n'a pas la force non plus d'un homme une femme c'est un être doux je crois que c'est la douceur doit vraiment faire partie intégrante de la femme mais vous qui êtes tellement contre l'agressivité contre toutes ces notions toute la guerre toute l'horreur toute la violence tout le sang vous qui aimez les bêtes comment est-ce que vous pouvez réserver ses vertus aux seules femmes vous devriez souhaiter que les hommes les partagent que les hommes soient doux gentils les hommes sont les hommes là pour le moment on parle des femmes bon alors vous avez les problèmes regardez vous les distinguez vous dites que la tendresse et la gentillesse sont des vertus typiquement et uniquement féminines et vous vous distinguez de cette manière la femme de l'homme en principe oui je dis en principe bon un homme peut être tendre et doux au départ c'est parce qu'on lui demande c'est très très bien tant mieux s'il est tendre et doux par dessus le marché mais au départ c'est la femme qui doit être tendre et douce c'est la femme qui doit donner l'ambiance de merveilleux chaleur d'une maison de la femme qui doit agrémenter la maison pour que l'homme s'y sente bien et je trouve dommage que les femmes maintenant tout en se libérant ce que je trouve très très bien perdent un peu cette notion de beauté de douceur que en travaillant en allant au dehors en participant aux affaires à la vie politique à la vie sociale elle risquerait de perdre ses vertus féminines de douceur et de gentillesse les perdre forcément étant donné que une femme qui travaille revient épuiser le soir de son travail elle ne peut pas donner à ce moment là à l'homme avec qui elle vit ou à ses enfants ou aux personnes avec qui elle partage son appartement ou sa vie les avantages qu'une femme qui n'aurait que ça à faire pourrait donner mais vous Brigitte Bardot est ce que vous donnez beaucoup de ça moi je passe ma vie à m'occuper de ma maison à essayer que ce soit le plus joli possible à m'intéresser à tout ce qui intéresse les femmes en général et qu'elles perdent un petit à petit malheureusement et oui Brigitte moi je suis d'accord avec toi depuis 1973 il me semble cet échange a eu lieu beaucoup d'entrevues étaient pas né les grands mais Brigitte l'a senti elle a dit ça non il n'y a pas besoin là si tu essaies d'être une femme et d'agir comme un homme je suis pas sûr que ça va fonctionner comme elle dit la femme c'est la plus belle chose au monde quand elle se comporte comme une femme alors je sais qu'il y en a beaucoup qui s'identifient différents genres je suis pas sûr mais en concurrence une femme qui se comporte comme une femme t'as beau vouloir t'identifier à une femme si tu l'es pas ou machin tu fais ce que tu veux je sais pas ce que je suis prêt de te dire mais je pense que la concurrence va être rude donc c'est sûr que si jamais tu agis comme un homme alors que tu es une femme mais c'est sûr que tu vas être malheureuse dédoublement de personnalité tu sais plus qui tu es t'es perdu t'es pas à ta place et quand quelqu'un n'est pas à sa place ben il rentre en dépression ça m'a fait rire quand elle a répondu qu'elle a dit ouais les hommes on leur demande pas d'être tendres et doux ça m'a rappelé en fait quand les gars ils disent tu comprends pas elle est partie alors que je faisais la vaisselle tous les jours je faisais le ménage la vaisselle tous les jours c'est pas ce qu'on te demande en fait en tant que ok ça veut pas dire qu'il faut pas le faire ça veut pas dire qu'elle va pas apprécier si tu le fais si tu le fais ou tu fais pas bien sûr qu'elle va apprécier si j'avais tu fais mais avant tout faut que tu sois un homme avant c'est pas ce qu'on te demande quoi il n'y a aucune meuf qu'est-ce que tu recherches un homme alors moi avant tout faut qu'il sache bien faire la cuisine qui savent s'occuper des enfants et qui fassent le ménage vraiment c'est la première chose que je recherche chez un homme j'ai jamais entendu ça bref voilà ce que j'en pense par rapport à tout ça dis moi ce que tu en penses aussi en commentaire si tu veux aller plus loin que moi tu as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu il y a nous fais ton camp et on reste déterminé